Salut, bienvenue sur l'info du trail, un webzine quasi hebdomadaire sur le trail et son actualité en format ultra short de moins de 5 minutes, fait avec sérieux, sans se prendre au sérieux, et ça commence comme ça. Suite de cette série qui est consacrée aux causes d'une TNF et qui prend pour point de départ une étude, une étude faite sur l'UTMB et la TDS où sont listées les raisons qui ont amené les coureurs, certains coureurs, à abandonner. Alors, la troisième cause qui est avancée, c'est ce qu'ils appellent la fatigue générale. Cette notion, cette formule de fatigue générale me semble en cacher une autre raison, une autre raison bien plus profonde et bien plus intéressante à traiter. Oui, car en effet, que vous fassiez un trail court, un trail long et forcément dans un ultra, vous allez ressentir une forme d'usure, une usure physique qui peut être aggravée par la présence d'une blessure que je qualifierais de bénigne. C'est-à-dire quelque chose qui vous fait de mal. Par exemple, moi sur l'UTMB 2022, dès le 40e, je crois, j'ai eu une douleur au genou qui ne me lâchait pas dans les descentes. Bon, il fallait courir 5-6 minutes dessus, après ça s'atténuait, mais voilà, elle était présente tout le long. Tout le long, entre le 40e et le 171e, je me suis eu cette douleur et elle ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis ce qu'il en est. D'autant plus que 48 heures après, je ne la ressentais plus la douleur. Donc, j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout, j'ai eu de la chance, on va dire. Bref, vous allez être confronté à une usure qui va être peut-être accentuée, aggravée par un début de blessure. Bénine, on est bien d'accord, parce que si vous cassez les deux jambes, je suis d'accord, vous abandonnez, vous arrêtez. Mais si vous avez mal au genou, la question va se poser, je continue, je ne continue pas. Certains vont s'arrêter, d'autres vont continuer. Et par conséquent, ce qui entre en jeu ici, ce n'est pas globalement la notion de fatigue générale, c'est la question du mental. Donc, cet épisode de l'info du trail va être consacré au mental, dans un paysage de, comment dirais-je, un paysage de rêve. Comme souvent, l'hydratation, l'alimentation, les DNS, cette question du mental, elle doit être envisagée avant même la ligne de départ. On a tous une raison évidente qui nous amène à nous inscrire sur une course, mais je pense qu'il y a toujours une raison officielle et une raison officieuse. La raison officielle, admettons que ce soit par exemple pour se challenger. Je m'inscris sur un parcours, un ultra, c'est le premier ultra que j'envisage. Il y a une dynamique qui est naturelle et qui relève du challenge personnel réalisé. Quelque chose qui est un exploit pour nous, même si pour d'autres, ça serait une formalité. Peu importe. Et puis, il peut y avoir une raison officieuse. Pourquoi on cherche à se dépasser ? Quel problème on a en nous que l'on essaie de régler en se lançant dans le monde de l'ultra distance ? Est-ce qu'en fait, on ne fait pas ça tout simplement pour épater tel ou tel ami en pensant qu'ils vont nous apprécier davantage ? Un peu comme si on achetait un magnifique gamos et qu'on roulerait en allant au boulot, lance-point, donc gare le gamos, tu as vu la classe. Bon, il faut être vraiment clair avec soi-même. Parce que la première raison, elle va vraiment vous mener jusqu'au bout. Si c'est pour vous dépasser, si c'est un truc avec vous, vous allez le garder jusqu'au bout de la course. Et cette motivation sera toujours là. Si c'est une motivation qui est extérieure à vous, qui est pour, je ne sais pas moi, pour se sentir mieux vis-à-vis des autres, ça ne va pas aller bien loin. Parce que d'abord, ce n'est pas parce que vous allez avoir un super gamos qu'on va vous apprécier plus. Et puis, deuxièmement, il faut bien le dire, quand vous serez dans le dur, vous allez revenir à la raison et vous allez vous dire, finalement, je m'en fous, quoi. Et vous risquez de perdre un élément de votre motivation, si ce n'est le principal. Et ouais, vous l'avez compris, c'est comme le principe de ce sketch mythique. Il y a la bonne motivation et la mauvaise motivation. Il y a les bonnes raisons d'être là et les mauvaises raisons d'être là, ce qui m'amène à mon premier conseil. Quand tu es dans le dur, au 30e, au 90e, au 150e, il faut impérativement que tu sois clair sur ta motivation, sur la raison qui t'a amené à faire cette course. Parce que ça va te porter. Petite anecdote, je me souviens qu'en 2018, j'avais croisé sur la X-Alpine et puis après sur mon premier UTMB, un belge. Il y en a plein, il y en a plein. J'ai oublié son prénom, ça remonte à trop loin. Et lui, il avait un petit truc très simple. Il me disait, moi, quand j'étais dans le mal, je sors une photo de ma femme et de mes enfants. Voilà. Et ça, ça le portait jusqu'au bout. Et je peux vous dire que la X-Alpine, il a terminé et l'UTMB 2018, il a aussi terminé. Le sentimental, ça marche. Ça marche bien. Parce que c'est vrai. Parmi les astuces que j'ai souvent entendues ou lues, il y a celle qui consiste à démystifier ton ultra, ton trail long, ton trail, en le découpant en sections. Et oui, effectivement, quand tu découpes 170 km en sections de, je ne sais pas moi, 10-14 km entre les ravitaux, ça te permet d'envisager chaque fois des courses à dimension humaine, mais qui s'additionneraient. Mais bref, chaque fois quand tu repars, tu te dis, bon, finalement, c'est un segment de, je vais dire n'importe quoi, 11 km pour 900 de D+, et 500 de D-, c'est pas la mer à boire. C'est quand même un argument qui a sa limite, parce que quand t'es crevé, qui est 14, 20, 30 ou 10 km, ça te paraît insurmontable. Insurmontable. J'ai un autre, une autre astuce à te filer, finalement, qui est celle que je préfère et que je fais de manière assez naturelle. Quand ça ne va pas très fort sur un ultra, psychologiquement, je sors de la course. Je sors totalement de la course. Je regarde plus, je dis plus haut là, je suis en train de perdre du temps, haut là, il me reste beaucoup à monter ou à parcourir. Tout simplement, je me dis, t'es bien là, t'as la chance d'être en pleine nature. Alors c'est vrai que parfois il flotte, parfois il y a des conditions dures, mais t'as la chance d'être là. Il y a une dimension surréaliste et amusante d'être dans ce genre de distance, d'épreuve. Et bref, par conséquent, enjoy, apprécie, apprécie l'instant présent et puis tu feras les comptes plus tard. C'est vrai que pour se permettre ce type de lâcher prise, il ne faut pas être à la ramasse sur les barrières horaires. Parce que si t'es à la ramasse sur les barrières horaires, je ne sais pas si c'est possible de faire ça. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais expérimenté, je ne vais pas vous raconter des conneries, j'en sais rien. En tout cas, quand t'as de la marge, un peu, pas mal, ça marche très bien. Un pas après l'autre, ça serait mon troisième conseil. Oui, parce que quand t'es dans le dur, il faut avancer malgré tout. Ne perds pas de temps à t'arrêter ou à t'arrêter trop longtemps parce que tu vas commencer à cogiter et ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Continue à avancer, même si tu avances très doucement, même si tu avances un peu comme une voiture qui aurait les quatre pneus crevés, un peu comme une limace croisée avec un escargot et un paresseux. Continue à avancer. Si tu t'arrêtes longtemps à un ravitôt pour faire autre chose que faire 30 minutes de sommeil, ça c'est une autre question que je ne traiterai pas parce qu'en sommeil, je suis nul. En sommeil, je suis nul. Mais bon, bref, un ravitôt, tu t'es fatigué, tu te donnes 10 minutes, un quart d'heure. Pas plus. Il faut que tu enchaînes. Il faut que tu avances. Anecdote suivante sur les grands trails d'Auvergne, le 133. J'ai récupéré Greg, je ne sais plus à quel ravitôt, enfin ravitôt vers la fin. Il était dans un état psychologique moyen. Son compagnon de route était en train d'abandonner. Et bref, il se posait des questions. Finalement, il est reparti. Je me suis aperçu très vite qu'il avait beaucoup plus de peps que moi. C'est lui qui a passé son temps à m'attendre après. Mais bref, il s'était démoralisé alors qu'il avait le truc. Il avait la course dans les chaussures. Il l'avait. Et il est reparti. Et puis après, à la fin, je ne l'ai plus vu. À la fin, je ne l'ai plus vu. Greg, Greg, attends-moi. Trop rapide. Quatrième conseil. J'entends souvent au début des courses. Et prenez un maximum de plaisir. Oui, éventuellement au maximum. Parce que ça ne va pas être qu'une partie de plaisir, un trail, un trail long, un ultra. Non, ça va être beaucoup de coups de moins bien. Et parfois, des coups de plus mieux. Oui, je préfère l'expression « coups de moins bien » à « pain cave ». Oui, pain cave, pain douleur, cave la grotte. Oui, il y a bien l'idée de douleur et d'enfermement. On est en train de se ressasser des trucs négatifs. Et c'est là où il faut être capable de lâcher prise. Parce que ça va arriver forcément. Mais je préfère « coups de moins bien ». Parce que le « coup de moins bien », le « coup », ça sous-entend que c'est temporaire. Et que forcément, s'il y a un « coup de moins bien », il va passer. Et il va aboutir à un « coup de plus mieux ». Et en effet, dans un ultra, il faut ne jamais perdre d'esprit, lorsqu'on est dans le mal, que ce n'est que passager. Ça va revenir. Alors le problème, évidemment, c'est la durée. Ça va revenir dans un quart d'heure, dans une heure. Et puis peut-être que le « coup de moins bien », il va durer dix minutes. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais un truc qui est sûr, c'est que ça va revenir. Et ça, petit scarabée, il ne faut pas que tu l'oublies. Et ça, petit scarabée, il est intense, il est intense. Pen Cave. Cave, du latin « cawea ». « Cawea » qui désignait les parties voûtées des édifices roumains. Et ces édifices, évidemment, ils ont été malmenés par les hommes et malmenés par le temps. Conclusion, ils ont été en partie arrasés. Les parties basses se sont retrouvées au-dessous du niveau du sol. Et sont devenues les caves. Ça sera tout pour le mental. Je vous le souhaite excellent. Et n'oubliez pas cette expression, cette formule qui n'est pas de moi, mais de Mathias. Le trail, c'est comme les pattes, c'est l'emmental qui compte. Je l'ai déjà fait, mais bon, on ne va pas se priver. Sous-titrage Société Radio-Canada